Il y a une foule d'ouvriers et puis un ouvrier qui dirige le monde au milieu, un peu des magiques, tout ça. Et donc ça donne une idée, quand on regarde ce tableau de mouvements, de foules, de fureurs, on l'entend sans-femilier. Ça ne fait pas de trucs statiques et silencieux, quoi. Notre idée, c'était de faire ressortir ça avec un dispositif qui utilise trois mouvements, trois axes, à la fois la mise en son des foules qui puissent se déplacer, faire des mouvements et tout, qui se déplacent dans le tableau et confrontations entre les différentes foules et les différents personnels. À la fois un axe sur le son, sur la lumière, qui permettent de centrer sur ces foules, sur ces grands presques, sur ces grands personnages. Et puis des zooms qui prendraient la forme de lumières, qui permettent, sur certains détails du tableau, d'axer le propos sur, alors on a Darwin dans le tableau, là, Lénine, Trotsky, on peut parler de Trotsky, qui a partagé la meilleure femme que celui qui a fait le mal. Donc voilà, on peut décider de prendre un détail et puis de tirer un fil aux fonctions de ce qu'on a envie de raconter. Mais voilà, ce qu'on voulait montrer, c'est à la fois l'effet de foules et tout ce qu'on peut sortir des détails, par exemple, du son, de la lumière, et de l'effet de mouvement. Il faudrait résider peut-être d'utiliser de la lumière pour donner un effet de mouvement aux foules qui se déplacent. Voilà, après, il n'y a aucun développeur dans notre trio, du coup, c'était tout, des grandes idées. Voilà, c'est bon.